Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo sur les 3 démonistes qui ont marqué World of Warcraft. Et avant qu'on avance plus loin dans cette vidéo, je tenais à vous préciser que pour ce sujet, j'ai essayé de diversifier au mieux les 3 joueurs qui ont marqué WoW. Car les démonistes qui étaient connus à l'époque sont à 99% des gigas joueurs de PVP qui se filmaient en arène en train d'envoyer des gros traits du chaos dans les grands morts de leurs adversaires. Mais vu que je suis dans la cuisine et que tu bouffes ce que je prépare, je vous propose à tous aujourd'hui un démoniste en PVP, un autre qui touche à tout dans World of Warcraft, et le dernier qui est l'un des plus grands trolls des forums de Blizzard. Et j'espère que vous comprendrez mon choix de ne pas sélectionner que des pros gamers en PVP afin d'éviter que mes vidéos ne ressemblent qu'à des rassemblements de clips au ralenti avec une musique plutôt vénère. Et avant qu'on aille s'aventurer dans la classe la plus brossonde de World of Warcraft, n'hésite pas à très du cas où le bouton s'abonner et à peut-être mettre une petite dose sur le bouton like. Voilà, c'est le plus grand des soutiens, merci beaucoup et c'est parti ! Vous aimez peut-être regarder mes vidéos et je vous en remercie, mais que diriez-vous de passer de l'autre côté de la barrière ? Derrière chaque grand YouTuber se cache un bon logiciel de montage et Filmora de Wondershare est l'agréable sponsor de la vidéo. La création de vidéos c'est un truc ultra chill, et le style très moderne de Wondershare devrait correspondre aussi bien aux novices qu'aux experts du domaine. Ça c'est intéressant. Je vais prendre juste une minute de votre temps, histoire de vous montrer la création ultra rapide d'un clip que je pourrais tout à fait faire dans le cadre d'un short ou d'une vidéo lambda. Déjà, je tiens à souligner que l'interface du logiciel est très propre et que tout se trouve très rapidement. Je vais prendre un premier clip, celui d'un tauren qui court dans la prairie de World of Warcraft, et je vais ensuite y coller le son d'un mime connu. C'est tellement, c'est tellement beau ! Ensuite à ce clip, je vais en coller un deuxième. Je vais rajouter une petite transition qui fait plaisir. Et un petit texte tout droit sorti de mon cerveau de Mimelord. Une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à exporter et montrer votre travail à la terre entière. Filmora, c'est le logiciel qu'il vous faut pour faire du montage, et ils fournissent en plus du logiciel une très large panoplie de transitions, d'effets et plein d'autres choses qui vous rendent la vie encore plus facile. N'hésitez plus et c'est gratuitement. Filmora, le lien et tout ce qu'il vous faut sera en description, et merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. On commence cette vidéo avec la très connue Annie Fouchia, qui est une très grande joueuse de démoniste. Alors déjà en premier lieu, prenons 30 secondes pour apprécier le fait que c'est la première joueuse depuis le début de mes vidéos sur les 3 joueurs qui ont marqué WoW, donc GG Madame. Et en plus j'adore le contraste de ses cheveux roses tout minis, alors qu'elle joue une classe dont le gameplay de faire brûler ses ennemis de l'intérieur, d'injecter des maladies à l'infini, et d'avoir un lien avec des démons en plus d'en faire des esclaves qui ne peuvent pas se rebeller. Bref, Annie Fouchia, en plus de jouer une classe de ravagé, c'est une grande malade de la complétion des jeux. Et finir World of Warcraft, ça ne se fait que d'une seule façon, via le système de haut fait. Les haut faits, tu en as dans tous les domaines, que ce soit du combat de mascotte, à faire toutes les suites de quêtes du jeu, en passant par la case PVP, et sans oublier tout ce qui est donjons mythiques plus et raids. Bref, vous l'aurez compris, il faut absolument tout faire sur tout le contenu du jeu. Et Annie, elle a réussi à faire partie de ce cercle très fermé des gens qui ont fait tous les haut faits du jeu. Quand elle appuie sur la page des haut faits, elle voit juste 100% de complétion. Outre le fait que ces achievements sont ultra variés, il y en a certains qui sont juste... C'est quoi le mot déjà ? Ah oui, débile. Par exemple, pour les combats de mascotte, t'as le haut fait Poids Mouche, qui te demande de gagner 10 combats de mascotte en JCJ. Mais juste après ce haut fait là, tu vas débloquer la suite des haut faits avec le Poids Coq, Poids Plume, Poids Léger et enfin Poids Moyen. Et en 5 petits haut faits, on passe de 10 combats à gagner à 5000. Et ensuite, les combats de mascotte, c'est chiant, c'est long. Donc gagner 5000 combats, ça va prendre une plombe de faire à peu près, je sais pas, 10 000 combats si on part du principe que tu gagnes au moins la moitié de tes combats. Et dernièrement, j'attends parfois 45 minutes pour faire un mode compétitif en PVP. Alors combien de temps je vais attendre pour faire un combat de mascotte, un truc qui date d'il y a 5 extensions en arrière ? Pareil, il y a un haut fait quand tu atteins le niveau 500 donneurs en PVP et seuls les joueurs PVP savent à quel point c'est très long de monter, même si je suis au courant de certaines magouilles qu'il y a pu avoir dans le passé pour monter plus vite. De plus, elle va s'attaquer à absolument tout ce qui se collectionne dans le jeu, entre les montures et les transmots. Rien ne doit échapper à Annie. Par exemple, pour les collectionneurs de montures, je sais que vous aimez bien vous comparer le zboob à coup de « Hé, t'as combien de montures ? » Eh bien Annie, à peine un mois après la sortie de Dragonflight, elle avait déjà sa 850ème monture. Moi ça fait 8 ans que je joue, j'ai 280 montures. C'est pas beaucoup. Alors cette passion de la complétion dans WoW ne date pas d'hier. Rien que sur son YouTube, on peut voir que l'une de ses premières vidéos sur Warcraft est justement son passage aux 28 000 points de haut fait. Bref, tous les haut faits auxquels vous pouvez penser, Annie Fouchia les a probablement fait. Et là j'utilise le mot « probablement » car je sais qu'il faut être très précis pour ce genre de truc. En fait, le nombre de haut faits que vous voyez sur l'écran des haut faits ne compte que les haut faits encore obtenables aujourd'hui. Ça veut dire que quelqu'un qui commence aujourd'hui World of Warcraft peut toujours prétendre à finir World of Warcraft. Je précise ça car Annie n'a pas commencé WoW il y a si longtemps de ça et les gens peuvent être en droit de se demander « Bah comment tu peux avoir 100% des haut faits si tu n'as pas commencé tous les haut faits d'avant ? » Dont ceux qui ont disparu. La jeune suédoise va à chaque patch et à chaque extension se mettre en chasse aux nouveaux haut faits parce que dès que tu as du nouveau contenu qui sort, il y a de nouveaux achievements qui sortent aussi et donc elle n'est plus à 100% de complétion dans le jeu. La dernière fois qu'elle avait fini WoW c'était durant le dernier patch de Shadowlands et là si vous voulez voir actuellement sa progression sur Dragonflight, c'est ça. Ouais, c'est assez balèze quand même. Je sais que certains joueurs diront qu'elle est boosted et que c'est peut-être grâce aux streamers privilèges que certains joueurs vont l'aider lors de certaines obtentions mais je trouve que ça reste tout de même une prouesse que peu de joueurs arrivent à obtenir aujourd'hui même en s'y mettant à plusieurs. Et dites-moi dans les commentaires combien de points de haut faits vous avez car Annie, elle, elle en a 45 250 au moment où je tourne cette vidéo. Bref, est-ce qu'Annie Fuchsia a marqué World of Warcraft ? Je dirais... Elle s'est fait sans l'ombre d'un doute une place dans le WoW Game en tant que complétionniste du jeu et c'est aujourd'hui une très grande streameuse qui arrive à avoir plus de 2000 viewers constants même sans être sur World of Warcraft. Ça et le fait qu'elle fasse partie des rares femmes que j'ai l'occasion de présenter dans mes vidéos YouTube par leur exploit fait que son profil était parfait pour cette vidéo sur les démonistes. C'est bon, vous allez les avoir vos gros traits du chaos dans les gencives, ça arrive. Pour le deuxième démoniste, cette fois uniquement axé sur la partie PVP de World of Warcraft, j'ai vraiment galéré car des démonistes PVP, y'a que ça. Et pour être totalement franc, j'ai beaucoup hésité entre Chat Animal et Snuts. Mais pour la vidéo, je pense que je vais plus me concentrer sur Snuts. Kevin Nguyen est un Canadien qui a joué à World of Warcraft depuis ses débuts en 2004. Sa première apparition se fera en 2010 lors du tournoi MLG Pro Circuit dans une équipe du nom de Complexity Raid et dont les coéquipiers seront des légendes telles que Venruki, Regful et leur healer, Soda. Sans reparler dans les détails de chacune de ses compétitions, Snuts va faire une bonne petite carrière dans l'e-sport PVP de World of Warcraft. Il ira dans plusieurs équipes différentes, certaines qui va le rejoindre et d'autres qui va le créer lui-même avec ses collègues. Snuts fera plus de 10 ans de compétition, il n'a pas tout gagné, mais il a quand même un sacré palmarès qui n'est pas négligeable. Tiens d'ailleurs regardez, j'avais hésité à parler de Chat Animal, mais durant BFA, on peut voir qu'ils sont tous les deux en train de se battre dans la même équipe, sous les couleurs de Cloud9. Ce mec-là a clairement été connu en tant que joueur de démoniste, mais c'est aussi l'un des rares good guy de la sphère PVP qui ne se transforme pas en jetant insulteur de ses morts quand il lui arrive la moindre galère en tournoi. Ah non, 0-10-0 ! Le stoïcisme ! Toute méchanceté a sa source dans sa faiblesse ! Et puis arrive 2022, la dernière année de Snuts en tant que joueur pro, il va petit à petit se tourner vers le streaming. Et le premier événement marquant, plus en tant que joueur pro, mais en tant que créateur de contenu sur Twitch, sera sa participation au Magorin. Un tournoi à mort sur les serveurs hardcore de WoW classique. Et c'est là que Snuts va prouver qu'il est bon en arène, mais qu'il est aussi très fort en duel sur la première version de World of Warcraft. Ce jour-là, il a gagné le plus grand tournoi jamais organisé par la communauté de WoW, le Magorin, aux 100 000 dollars, et donc sera remporté par un démoniste, et pas n'importe lequel. Snuts est vraiment un good guy, donc si jamais vous voulez venir le voir, lui dire un petit hi sur Twitch, n'hésitez pas, il y aura son lien dans la description. Ok, alors ça va être particulier, et je pense qu'aucun d'entre vous ne pensez à Kralnor dans les démonistes qui ont marqué World of Warcraft. Et ça serait normal, ça serait légitime. Qui est Kralnor ? PTDR ? T'es qui ? Personne ne l'a jamais vraiment vu en jeu, on n'a rien sur lui. Y'a pas de panneau ! Rien, à part une seule chose, un post sur le forum de Blizzard. Ok, chelou, je vous l'accorde, mais l'histoire de ce jeune démoniste est plutôt drôle et vaut la peine être racontée. Tout a commencé le 16 mai 2005, un jeune orque démoniste va sur le forum de Blizzard et va poster ceci en anglais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les démonistes déchirent, mais c'est juste le cas. Alors pour tous les utilisateurs de bâtons qui passent par là, libre à vous de venir de poster également. J'ai un bon bâton, mais voici comment ça va se passer. Étape numéro 1, mettez votre message dans cet espace. Étape numéro 2, regardez-le attentivement. Étape numéro 3, ne signalez rien, je risque d'avoir des ennuis. Et étape numéro 4, amusez-vous. Alors comme vous, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu quelques cellules du cerveau qui ont pété. Ça n'a effectivement aucun sens, en plus le post original en anglais est dégueulasse, il manque des lettres à certains mots. Et surtout, mais qu'est-ce qu'on vient de lire ? Le truc c'est que c'est tellement con, et il n'y a pas d'autre mot, que les gens à l'époque vont se ruer sur ce post. Une partie vont jouer le jeu et faire l'apologie de leurs bâtons, quand d'autres vont commenter à quel point Kralnor vient de faire un post de Gollmon. Un peu plus tard, avec toutes les réponses, on aura le droit à une autre intervention de Kralnor qui dit... Ok les gars, à quel point pouvez-vous être aussi simple ? C'est un putain de sujet autour des utilisateurs de bâtons. Si vous n'en êtes pas un, alors bougez votre cul d'ici. Cette réponse a remis un coup de boost à son post qui va générer plus d'une centaine de pages de réponses, avec un total de 1200 réponses avant que le post se fasse supprimer. Ça va clairement devenir un mime à l'époque, et même Blizzard va l'immortaliser de plusieurs façons. Par exemple, quand les arènes ont été annoncées durant l'extension de The Burning Crusade, on y voit un démoniste avec un bâton doré qui n'existe pas en jeu, dont le nom est Kralnor. Il aura aussi le droit à sa propre carte dans le jeu TCG de Warcraft, dans laquelle on y voit un orc qui fait contempler ce bâton, et dont la description est... Quand Kralnor rentre dans la partie, tu dois chercher dans ton deck un bâton et laisser tout le monde le regarder attentivement. Et si tu le trouves, mélange ton deck et mets la carte sur le dessus. Tout ça a évidemment inspiré les autres joueurs, et je ne parle pas de ceux qui ont fait des t-shirts avec cette blague, mais on va retrouver le même principe créé avec d'autres classes. On va avoir Alamo pour les druides, qui va également devenir une carte TCG, et une rêve dans les poissons d'avril de Warcraft. Il y aura également Mélin pour les paladins, et Albrium pour les chamans. Je passe sans trop rentrer dans les détails, mais en gros c'est des posts créés par des joueurs bas level, qui font une description de ce qui leur arrive dans le jeu, ou de ce qu'ils voudraient faire. Le tout avec un manque de respect évident pour la langue de Shakespeare, car tout était écrit en mode kikoulol de l'époque. Tout ce qu'on sait aujourd'hui de Kralnor, c'est qu'il va monter son démoniste jusqu'au niveau 48, et puis plus rien. On est d'accord, c'était un événement marquant, sinon il n'aurait pas atterri dans les cartes du jeu, ainsi que dans les screenshots du reveal des arènes de la prochaine extension. Je trouvais le cas de Kralnor intéressant, car c'est la seule personne dont je fais le portrait qui n'a pas marqué sa présence sur Azeroth, mais uniquement sur le forum de Blizzard. Donc pour résumer cette vidéo, je vous ai trouvé un démoniste qui a fini le jeu, un démoniste PVP, et un démoniste influenceur des forums de 2005. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était super drôle de vous faire le portrait de ces trois joueurs qui sont finalement tous complètement différents. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est le plus grand des étudiants, et c'est ce qui fait grandir la chaîne, donc merci beaucoup. Je stream également sur Twitch dès que je peux, je suis en général là les mardis et jeudi soir, et je vais également stream tous les vendredis dans la journée, donc passez me faire coucou, ça me fera très plaisir. Merci à vous tous pour votre présence sur ces vidéos, c'est toujours un réel plaisir. Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz